bonjour à tous sans se retrouve pour un nouveau livre je vais vous présenter un nouveau lit choc des civilisations pour un ascenseur piazza vittorio d'amara la cousse c'est un roman petit roman voyez l'épaisseur les différents protagonistes en dessin couverture présente différents personnages protagonistes antonio marini amadeo sandro joanne ga benedad illustration de couverture par charia oui il y en moyenne écriture oui 150 pages mais pourquoi s'est-il passé c'est fait pourquoi s'est-il fait appeler amadeo c'est cette question qui me laisse très perplexe son vrai prénom et amède franchement je n'apprécie pas tellement les gens qui changent de prénom et réunit leur origine par exemple je m'appelle abdallah et je suis je sais très bien que c'est un prénom difficile à prononcer pour les italiens et pourtant je me suis juré de ne jamais en changer tant que je serai envie piazza vittorio est l'unique quartier multi ethnique du coeur historique de rome dans un immeuble situé sur la place un homme est retrouvé assassiné au moment même l'un de ses voisins amadeo de son vrai prénom amède disparaît ses événements suspects déguisent les langues et chacun des habitants de l'immeuble va livrer son sentiment sa vérité à propos des faits et du mystérieux disparu amadeo s'y apprécier de tous dans un quartier où règne incompréhension et que réel domestique est il vraiment le profil de l'assassin mais lui aussi va prendre la parole en situant l'intrigue de son roman à rome amara l'accus nous livre une savoureuse satire mi-polar mi-comédie à l'italienne et entre avec audace et sans complexe dans la réalité problématique de la cohabitation des cultures et de la peur de l'autre petite biographie de l'auteur amara l'accus né à alger en 1970 vit à rome depuis 1995 il est journaliste anthropologue et romancier ce roman est d'abord été écrit en arabe réécrit en italien puis édité en italien en 2006 il a eu un succès foudroyant couronné de plusieurs prix il a notamment partagé le prix international flaillano 2006 avec l'écrivain espagnol enrique y las matas une adaptation cinématographique et en cours petit livre petit roman pourquoi pas lire 150 pages de lire en une soirée je vous laisse apprécier je vous mets le lien en description pour avoir plus de références sur le produit je vous dis à la prochaine abonnez-vous à ma chaîne et mettez un like sur ma vidéo paris